Retour à Kinshasa avec cette image en direct, la délégation du pape du Vatican qui descend sur le tarmac de l'aéroport de Kinshasa. L'arrivée du pape est imminente, il va fouler la terre congolaise dans une poignée de minutes et on suit ça avec vous Stéphane Ballong. C'est la cinquième fois que le pape François se rentre en Afrique depuis le début de son pontificat. L'attente est énorme pour les Congolais, grandes nations catholiques, 45 millions de fidèles. C'est à peu près 40 et 45% de la population et je pense qu'au niveau continental, c'est-à-dire africain, c'est le cinquième de la communauté catholique sur le continent. En RDC, évidemment, les attentes sont nombreuses. Les attentes sont d'autant plus nombreuses qu'on est dans une année électorale. La date officielle des élections générales a été fixée au 20 décembre prochain et du coup, les Congolais attendent de ce pape qu'il porte un message, un message très fort auprès de leurs dirigeants. Les Congolais disent qu'ils veulent avoir une élection, un scrutin transparent et démocratique. On se souvient des contestations qui ont émaillé les dernières élections présidentielles en fin 2018. Les Congolais espèrent aussi que le pape va plaider auprès de leurs dirigeants pour que le calendrier électoral soit respecté. Aujourd'hui, on n'en parle pas encore officiellement parce que cela est exclu. Mais l'hypothèse d'un glissement du calendrier fait son chemin. On en parle de plus en plus dans les chancelleries, on en parle dans les états majeurs des partis. Donc, les Congolais attendent que cette visite permette de mener à un processus électoral apaisé et transparent. Et le pape peut compter aussi sur l'Église catholique locale, le fameux épiscopat congolais qui joue un rôle clé dans la vie politique, notamment lors des élections. Parole crédible. Clairement, la puissante Sinko, vous le dites bien, la conférence des épiscopales nationales du Congo qui réunit les évêques de la RDC, c'est un acteur politique dans le pays. À titre d'exemple, elle participe à la désignation du président de la commission d'ailleurs. Et à ce titre d'ailleurs, l'actuel président a fait la nomination de l'actuel président qui s'appelle Denis Kadima, a fait l'objet d'une vive contestation il y a pratiquement un an. Parce que la Sinko, par exemple, estimait que Denis Kadima était trop proche de Félix Issekedi pour être véritablement impartial. D'où l'importance de cette institution. Exactement. Et si on recule un peu en arrière, on se souvient en 2018, fin 2018, début 2019, que la Sinko, je le rappelle, qui réunit les évêques catholiques de la RDC, a été en première ligne dans la contestation des résultats qui avaient été publiés à cette époque. Et d'ailleurs, la Sinko a mis du temps à reconnaître la légitimité, en quelque sorte, de l'actuel président. Stéphane, un clergé africain que l'on dit conservateur, face à un pape que l'on dit réformiste. Il y a un hiatus ? Réformiste, progressiste, moderniste. C'est vrai qu'on dit de ce pape qu'il est ouvert. Et c'est vrai que certaines de ses prises de position ont tendance à désarçonner un peu le clergé africain, qui est réputé conservateur. Récemment, d'ailleurs, quelques jours avant ce voyage, le pape François déclarait que l'homosexualité n'est pas un crime. Parce que ça reste un crime en RDC ? Dans certains pays, c'est un crime. C'est des propos qui déstabilisent un peu le clergé africain, pour qui la notion de famille est sacrée et doit être une doctrine forte de l'Église catholique. Cette mouvance très conservatrice du clergé africain, représentée aujourd'hui notamment par une personne, Mgr Robert Sarah, qui est guinéen, qui est auteur d'un best-seller qui s'appelle Dieu, Dieu ou rien, qui est monté souvent au créneau depuis l'élection de ce pape, de pape François, pour rappeler les positions très conservatrices du clergé africain. Le pape François, que l'on aperçoit sur une chaise roulante, rien de surprenant, c'est maintenant devenu une habitude, il est très âgé, le pape François, qui est arrivé, qui vient d'arriver à Kinshasa, terre catholique, il dit venir en pèlerin de la paix, il va s'adresser aux catholiques, bien sûr, on l'a bien compris avec vous Stéphane, aux citoyens, aux responsables politiques, il a beaucoup de messages à faire passer ce pape qui restera dans l'histoire, au vu de ses idées, en tout cas il est finalement proche des populations qui sont opprimées, contrairement à son prédécesseur Benoît XVI, qu'il était un petit peu moins, qui suivait davantage des préceptes religieux et spirituels. Absolument, l'attente de la part des Congolais est d'autant plus forte que par définition, un pape est porteur d'un message de paix, un message de dialogue, de réconciliation, et toutes ces choses, la RDC en a besoin en ces temps de crise, de crise sécuritaire, notamment, on l'a dit, dans l'est du pays. C'est surtout la dimension, la charge symbolique de cette présence qui est réellement importante. On sait que dans le fait, dans le concret, ça ne va pas changer beaucoup de choses, mais les Congolais espèrent que cette venue du pape attire encore un peu plus l'attention de la communauté internationale sur leur pays. Il y a eu cette phrase très forte du cardinal Fridolin Ambango hier sur RFI chez nos confrères, où il disait, on a l'impression que quand il s'agit d'autres pays, il citait l'exemple de l'Ukraine, en faisant allusion à tous les moyens qui sont déployés pour ramener l'ordre dans ce pays. Quand on voit ça, disait-il, on a l'impression que la RDC est abandonnée par la communauté internationale. Et il disait ceci, qui pour moi est quelque chose d'assez fort. Et ça, cette situation-là, ça nous révolte. Donc, il y a une dimension symbolique qui apparaît dans cette venue du pape qui est très importante pour les Congolais. On va aller à Kinshasa retrouver Nathalia Mendoza. Nathalia, bonjour. Vous faites partie du voyage officiel. Vous avez donc volé, je crois, aux côtés du pape François jusqu'à Kinshasa. Les autorités congolaises, on le voit, ont déroulé le tapis rouge au pape. Oui, effectivement, c'était un long voyage, environ 7 heures de vol et plus de 5 400 kilomètres parcourus. L'avion du pape à bord duquel j'ai voyagé s'est donc posé sur le sol de la République démocratique du Congo. C'est le coup d'envoi d'un voyage apostolique qui s'annonce historique et hautement symbolique. Cela faisait transition que la République démocratique du Congo n'avait pas reçu un souverain-conscient. La dernière visite d'un pape à Kinshasa remonte à celle de Jean-Paul II en 1985. J'ai voyagé avec le pape à bord de cet avion papal. Je peux vous dire que c'était un vol dans une ambiance presque familiale. Le pape est venu dans la zone où nous nous trouvions. Environ 75 journalistes ont accompagné le pontife dans ce voyage. Le pape s'est exprimé et il nous a dit qu'il regrettait beaucoup le fait de ne pas pouvoir se rendre à Beaumont. la capitale de la province du Nord-Cibouc. Il a dit qu'on ne peut pas aller là-bas contre la guerre. Il a eu également une pensée pour les migrants qui traversent le Sahara. Il nous a dit en ce moment même qu'on traverse le Sahara. Et effectivement, on traversait le Sahara. Et il a dit, ayant une pensée, une prière, que ces migrants essaient de chercher une vie meilleure et qui ne réussissent pas et qui meurent dans cette dangereuse traversée du Sahara. Et à la fin du voyage, le pape, vous l'avez vu, il n'est pas descendu à pied car il souffre de douleurs aux genoux. Maintenant, il va faire une brève rencontre avec le ministre et puis il se rendra au palais présidentiel pour une visite de toute sa vie au président de la République démocratique du Congo. Voilà pour ces premiers éléments. Merci beaucoup Nathalia Mendoza. Le pape François qui a quitté le tarmac et qui se rend maintenant à l'intérieur de l'aéroport. Stéphane, on l'a entendu, Nathalia Mendoza nous rappelait l'importance pour le pape des migrants et il va rencontrer notamment des déplacés de ces régions meurtries de l'est du Congo, des régions qu'il a à cœur, bien sûr. Évidemment, à défaut de s'y rendre pour des raisons de sécurité et j'imagine aussi pour des raisons tout à fait pratiques. On voit qu'il est en fauteuil roulant et que sa santé ne le permet peut-être pas. Il reçoit effectivement des ressortissants de cette région et là aussi, ça va être un message de reconfort auprès de ces populations-là qui, on l'a dit, en attendent beaucoup de cette visite, un message de paix, un message de réconciliation dans une région qui est ravagée par la guerre depuis plusieurs années. L'est de la RDC, c'est une crise qui dure depuis plusieurs années. Avec une résurgence aujourd'hui des groupes armés. Avec des périodes d'accalmie et une résurgence aujourd'hui depuis plusieurs mois maintenant. Les premières minutes du pape François à Kinshasa. Première visite du pape en République démocratique du Congo. Le voilà. Cérémonie d'accueil à l'aéroport. Le chef de l'Église catholique qui va saluer dans un premier temps la foule à bord de la fameuse Papa Mobile en se rendant au Palais de la Nation où il sera reçu par le président Félix Tshisekedi. Et là, on attend bien sûr quelques éléments. Le ton sera donné en quelque sorte, Stéphane, sur le message que le pape va politique, que le pape va devoir fournir, délivrer. Absolument. Et pour l'Église catholique, c'est aussi une sorte de caution qu'apporte cette visite-là quand on connaît le rôle de l'Église catholique dans ce pays. Le rôle politique, j'entends. c'est une sorte de validation que le pape vienne ainsi rencontrer les dirigeants politiques du pays, apporter ce message-là, ce message de la nécessité d'avoir un processus démocratique, un processus électoral qui soit crédible, transparent et surtout apaisé et démocratique. Eh bien voilà, pour ce qu'on pouvait vous dire sur l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo, trois jours de visite avant de s'envoler au Soudan du Sud. Je ne sais pas si vous vouliez dire quelque chose sur le Soudan du Sud. Voilà, en tout cas, le déplacement commencera samedi prochain dans cette pays-nation la plus jeune puisqu'elle a été créée en 2011 et traversée par de graves violences, une crise politique et une guerre civile que le pape tente d'éteindre. Merci en tout cas, Stéphane Ballon, pour ces quelques éléments. On vous retrouvera bien sûr tout au long de cette journée spéciale avec ce déplacement du pape en République démocratique du Congo. On va poursuivre l'actualité à...